Je m'appelle Victor Penant, je suis junior game designer à Amplitude Studio sur The Endless Dungeon. Moi je viens des mathématiques fondamentales et j'ai Chiara ici qui vient du droit. Et on est tous game designer donc il y a un truc où on peut venir de tous horizons et devenir game designer. Donc game designer c'est quoi ? Très basiquement si on prend l'analogie avec le jeu de société, c'est celui qui écrit les règles et qui réfléchit au plateau. Donc moi ce que je fais c'est je réfléchis à quels sont les monstres, quelles sont les tourelles qu'on va utiliser, les armes, combien de dégâts ils font, comment on va réfléchir l'économie du jeu, c'est à dire combien de ressources on va récupérer en ouvrant des portes, combien coûte une tourelle, est-ce que le joueur à des moments il doit être en pénurie de ressources, à quel moment il peut économiser, c'est un peu tout ça qu'on doit réfléchir ou des trucs même un peu plus décalés d'écrire les textes du jeu, c'est à dire une arme ça donne plus de 20% d'attaque, un outil ça donne plus de 20% d'attaque, il faut écrire ces textes là, voir comment on les donne aux joueurs, essayer de les harmoniser. En tant que designer pur il faut vraiment savoir se remettre en question et accepter la critique parce que c'est rare d'avoir un design propre du premier cours et il faut voir où sont les défauts de son propre design ou même du design en général, être vraiment assez ouvert, aimer la discussion avec les autres etc, parce que ça arrive que des semaines je passe la moitié de mon temps en réunion, juste parce que je discute avec des progs, je discute avec des grave, je discute avec ça, aimer un peu, être assez curieux des autres disciplines parce que ça va vous aider à comprendre en fait les problématiques, comprendre le jeu etc. ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501